Séjour de fête à Lyon. En ce mois de février 1627, le carnaval bat son plein. Les confréries joyeuses et compagnies de jeunesse rivalisent de talents et d'inventions pour distraire la foule et fêter les jours gras avant le carême. Malgré la réforme catholique et les efforts de la municipalité pour discipliner ces manifestations licencieuses, les associations joyeuses du monde de la justice et du monde de la primerie régalent les Lyonnais de farces et de parodies. L'une d'entre elles est particulièrement remarquable. Elle reprend et détourne par le rire les codes des entrées solennelles des rois et des grands prélats. Après avoir accueilli le roi Louis XIII en 1622 et ouvert les portes de leur ville en 1625 au légat pontifical, les Lyonnais fêtent donc le 14 février 1627 le roi Bacchus et son épouse Dimanche Grasse qui triomphe à la tête de char magnifiquement décorée. Autour d'eux, 80 personnages déclament des vers. Quelque peu grivois, ils chantent le vin et les mets, ils célèbrent les femmes et l'amour. A l'image de leur prince qui déclare en qualité de roi des andouilles qu'il va changer l'eau en vin sucré, transformer les arbres en jambon et les blés en saucisses, attendant que du ciel pleuve du sucre et des épices, leurs chants sont des hymnes au plaisir. Pourquoi parler de cette fête quand il s'agit de parler de la peste ? Parce que ce fléau prudemment doit être regardé comme de loin et le tenir à distance permet d'échapper à la sidération de l'horreur et à l'effroyable spectacle de ces milliers de victimes. Mais ce lointain et cette distanciation n'en sont pas pour autant un éloignement de l'analyse, ni une fragilisation de l'enquête de 1628. Ils permettent de le situer aussi dans une réalité qui n'est pas simplement celle toujours incertaine d'une comptabilité macabre, l'inventaire malheureux de l'impuissance sanitaire et médicale du temps, ou bien encore le constat des abusés, des inégalités sociales face à la mort, en énumérant les pratiques permettant à certains de partir vite et de partir loin quand le plus grand nombre est pris, lui, dans le piège épidémique. Cet éloignement permet de situer la peste lyonnaise de 1628 dans une histoire que les contemporains pensaient d'abord être celle de l'accomplissement de la volonté divine et l'expression de sa juste providence. C'est cette lecture qui sert de cadre de compréhension à l'un des auteurs qui nous apporte sur l'événement une relation essentielle, le père jésuite Jean Griot, dans une histoire de l'épidémie publiée moins d'un an après le désastre qui a touché la ville. C'est elle également qui est mobilisée par un autre membre de la Compagnie de Jésus, le père Claude-François Ménistrier, pour justifier aux œufs des Lyonnais, une génération plus tard, le fléau de la providence divine abattu sur leur cité. Le père Ménistrier met en effet en relation les festivités du carnaval de 1627 et la peste de 1628 considérant, je cite, que l'on attribua avec raison aux impiétés de cette mascarade la peste cruelle dont la ville fut affligée l'année suivante. Estimant sévère, mais inévitablement juste, la sanction des vers licencieux, notamment offert par les courriers de Bacchus aux dames de la cité. C'est une autre échelle de la justification religieuse du sentiment pesteux que mobilise donc en 1629 le père Griot, dans son récit, en mettant en relation, non pas tant comme son confrère, la légèreté de ses propos irrévérencieux avec la gravité de la sanction divine, mais celle-ci avec une faute bien plus capitale, celle que constitue aux yeux de l'ecclésiastique la religion protestante. Dans son lion affligé de contagion, le jésuite appelle ses lecteurs à ne pas s'étonner de la peste qui frappe à la ville. Car de même que le royaume et lion avaient été touchés par cette maladie des corps au moment où une maladie des consciences bien plus funeste s'était emparée de certains esprits avec la naissance et le développement de l'hérésie calviniste, il était naturel, écrit-il, que sa formidable défaite que signifiait pour les catholiques dévots le siège et la chute de la Rochelle soit accompagnée de la dispersion dans l'air de quelques humeurs mauvaises et de pollution maligne émanant de ces criminels de lèse-majesté divine et royale vaincus par le roi très chrétien. C'est le spectre de cette morbidité protestante bourreau des corps et persécutrice des ânes qui recouvre donc, comme au seuil de la description du drame qui frappa la ville, le sens que le lecteur pourra tirer des 140 pages du livre du père jésuite racontant l'arrivée de la peste et le cours de ces désastres. Cette tonalité antiprotestante donnée à la compréhension de l'épidémie s'inscrit plus largement dans un contexte de controverse contre la religion réformée, nourrie de manifestations surnaturelles données à comprendre comme autant de signes de la providence à déchiffrer. Dans un opuscule de 1621, contemporain du siège par les armées du roi de la ville de Motoban, alors occupé par les forces protestantes, sont ainsi décrits des signes effroyables survenus au-dessus de Nîmes, de Montpellier et de Lyon, faisant de ces cités, durant quelques heures, des espaces théophaniques dans lesquels Dieu, en faisant surgir au-dessus de la place de Bellecour, une haute montagne surmontée d'un château rempli d'éclairs, et au-dessus de celle d'Hétero, un bataillon de cavaliers armés, guidés par une étoile dissipant par sa lumière des ombres ambitieuses, Dieu, donc, donnait à voir, le 12 octobre 1621, l'espérance du châtiment prochain des hérétiques et de la victoire du roi. Quand, à cette même époque, Galilée affirme que l'univers est écrit en langue mathématique, dans son livre L'Essayeur de 1623, c'est toujours dans la langue des récompenses et des châtiments divins que les hommes nomment les bodeurs dont ils jouissent, et les fléaux qui les éprouvent. La peste est de ces derniers. Elle touche à l'été 1628, la seconde ville du royaume, forte peut-être de 45 000 habitants. Si la cité n'a pas retrouvé le niveau de sa population à l'âge de sa splendeur renaissante, les historiens lui prêtent alors entre 60 et 70 000 habitants, elle témoigne d'une belle vigueur démographique qui, en moins de 30 ans, a fait passer sa population de 30 000 habitants à la fin des guerres de religion, à un peu moins de 50 000 donc, quand la peste vient la frapper. Concentré sur la rive droite de la Saône et massée dans la presqu'île, les habitants de la ville sont particulièrement exposés à la propagation rapide du virus. Depuis le village de Vaud, où avait séjourné une partie des troupes royales en route pour l'Italie, et dans lequel le village avait été mal enterré un soldat mort de la peste, celle-ci pénètre dans Lyon par le faubourg de la Guillotière au mois d'août. Comme celle de 1564, qui emporta peut-être la moitié de la population, la peste de 1628 est extrêmement meurtrière, avec peut-être près de 20 000 morts. Et si le consulat affirme au mois de février 1629 que le fléau a disparu, il persiste à l'état endémique dans la région jusqu'en 1642. Dans un premier temps, l'autorité consulaire s'efforça de minimiser la gravité de l'épidémie, pour retenir les marchands, et par là même maintenir le travail des artisans et des activités bancaires qui font la richesse de la ville. Mais ces mesures économiques conservatoires doivent céder rapidement le pas à d'autres décisions pour maintenir l'ordre dans la ville et assurer sa sécurité. Car ce que le consulat redoute peut-être le plus, c'est un coup de main militaire protestant. Les réformés lyonnais, peut-être 2 ou 3% au maximum de la population, sont une nouvelle fois recensés, et on les désarme au mois de septembre. On les imagine, en effet, prêts à se rendre maîtres de la cité. Ne comprend-t-on pas, en ces termes, les meutes populaires déclenchées contre eux en septembre 1622 ? En 1627, un protestant est exécuté à Lyon pour un acte iconoclaste, à savoir le bris de la grande croix située au milieu du pont du Rhône. Briseurs de croyances, on les soupçonne naturellement d'infidélité politique. On les imagine donc prêts à ouvrir les portes de la ville aux troupes du Duc de Rouen, alors en guerre contre 813, en semant à l'intérieur des murs le fléau grâce à des engraisseurs qui viendraient nuitamment enduire les portes des immeubles d'un baume pestilentiel pour emporter dans la mort les bons citoyens catholiques de la ville. La cité se ferme sur elle-même, et à l'intérieur de ces murs, la population est confinée avec l'interdiction de sortir des maisons et des immeubles. Les hôpitaux sont submergés de malades, et les lieux de quarantaine habituels sont insuffisants. Les abris de fortune accueillent alors les suspects de la maladie, ainsi encabanés. Pour assurer la subsistance des plus pauvres que les ressources ordinaires de l'institution de l'aumône générale ne parviennent plus à nourrir, les impositions forcées sont établies non sans mal sur les habitants les plus aisés, encore demeurés dans la ville, quand ceux qui en étaient partis étaient sommés d'y revenir pour assumer leur part de contribution. Les gardes accompagnent également les commissaires de la santé dans l'exercice de leur charge de recensement des malades et des morts, et pour veiller à ce qu'aucun pillage ne se produise. Terminant son récit des ravages du fléau, le jésuite Griot conclut sur les bienfaits paradoxaux de l'épidémie. C'est en termes de charité divine qu'il interprète l'hécatombe, et c'est une grâce du ciel qu'il reconnaît dans la mort de près de 20 000 personnes qui, je cite, trempait dans la misère et était accablé d'incommodité. Et corrigeant le titre donné à son récit, il précise que Lyon finalement a été moins infligé par la contagion que sa population déchargée de ses membres les plus misérables. Si la mort a malheureusement frappé la cité, Dieu pour les jésuites a heureusement épargné la ville d'un mal plus grand encore, la sédition des protestants, la misère et la révolte des pauvres, les progrès de l'impiété. Il faudrait donc pour conclure, citer un peu longuement le jésuite. Toutefois, après tant de carnage et de misère, avoir aujourd'hui la ville un jour de fête, l'on dirait qu'il n'y a pas eu grand mal tant elle était peuplée. Ce qui a donné sujet à quelques-uns de dire qu'elle a plutôt été déchargée et nettoyée que désolée, et que la mort a fait grâce à plusieurs dont la vie était misérable et ennuyeuse. Car des personnes de qualité éminentes, il n'en est mort que sept ou huit. De conditions médiocres, 500 ou 600. Tout le reste est de la populace qui était en si grand nombre qu'on ne pouvait plus demeurer dans les champs tant elles étaient pleines. De façon qu'il ne faut pas s'étonner si la contagion y a fait une moisson si ample. Enfin, Dieu a pris les verges en main pour chasser tant de libertinage, d'excès, de dissolution, de blasphème auquel les artisans de Lyon étaient adonnés sans appréhension de la justice. C'est ainsi que les vents purgent l'air, que les tempêtes nettoient la mer, la rapidité de l'eau, les rivières, que le feu, ôte la rouille au fer, et pure l'argent et raffine l'or.